qui d'une façon particulière dans notre histoire se sont battus, se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur vie pour l'avènement ou la consolidation d'un état de droit démocratique. Je pense qu'une personnalité comme Étienne Tissékeli devrait être élevée à la dignité de héros national. Ceux deux lois ont été soumises au vote nominal à l'issue duquel, sur 346 députés ayant pris part à la plénière, 341 ont répondu oui à la proposition de loi sur l'ordre national. Des héros nationaux, 3 ont voté non et 2 députés se sont abstenus. Pour ce qui est de la proposition de loi sur l'ordre national des Léopards, 342 députés ont voté oui, 3 ont répondu non et 1 s'est abstenu. Après ces votes en plénière, ces deux tests de loi seront renvoyés au Sénat pour seconde lecture. La commission économique, la commission écofine du Sénat a 5 jours pour présenter la version enrichie du projet de loi de finances 2024. Ce projet est passé en plénière sous la direction du président Modeste Bahati. Sandra Nyangitabou revient sur les grandes articulations de la nouvelle loi. L'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 débute en seconde lecture au Sénat. Au cours de cette plénière présidée par le speaker Modeste Bahati Lukubo, les sénateurs ont auditionné le ministre d'État, ministre du Budget, Emébou Jissangara, accompagné de la ministre des Relations avec les Parlements et le vice-ministre du Budget. Dans la présentation de l'économie de ce projet de loi, Emébou Jissangara a relevé que l'élaboration de cette loi traduit les efforts constants que le gouvernement de la République a entrepris pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire de la RDC un État fort, émergent et prospère. Le ministre Emébou Jissangara a également indiqué que ces efforts se concentrent sur les principaux axes dont la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires, la politique de la diversification de l'économie nationale et aussi la mise en œuvre des politiques phares du chef de l'État dans les secteurs de l'enseignement et de la santé portant respectivement sur la gratuité de l'enseignement et de l'accouchement. Les essais de l'exercice 2024 sont structurés de la manière suivante. Budget général, 36 460 milliards de francs congolais dégageant un accroissement de 20% par rapport à leur niveau de 2023. Budget annexe, 755 milliards de francs congolais représentant un accroissement de 30% par rapport à leur niveau de la loi de finances 2023, comptes spéciaux 3.020, 2.199 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 124% par rapport à leur niveau du budget 2020. Les essais du budget général 2024 comprennent les essais internes de 24 549 milliards de francs congolais représentant 67% du budget général et les recettes extérieures de 11 919 milliards de francs congolais représentant 33%. Après l'exposé du ministre d'État, ministre du budget, le projet de loi des finances a été envoyé à la commission écofine financière et bonne gouvernance du Sénat pour un examen approfondi. Un délai de 5 jours a été accordé à cette commission pour présenter le rapport et relatif devant les sénateurs au cours d'une autre plénière. Processus électoral du 11 au 26 novembre prochain. La mission d'observation de l'Union africaine est annoncée à Kinshasa. Information livrée par une mission technique de la région reçue par le premier vice-président de la Sénité, Tétis Sambagir Estofongi. Une mission technique préélectorale de l'Union africaine à la commission électorale nationale indépendante ce mercredi 8 novembre 2023, conduite par l'ambassadeur Kalix Mbari, chef de la division démocratie-élection et du constitutionnalisme au sein de l'organisation intergouvernementale d'États africains. En séance de travail avec le premier vice-président de la Sénité, bienvenue, Ilang Alembo. Cette délégation a jeté les bases des préparatifs de la venue prochaine de la mission d'observation préélectorale de l'Union africaine qui sera en République démocratique du Congo du 11 au 26 décembre prochain. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela, la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques, afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusives dans la République démocratique du Congo. Prenez part à cette rencontre, le deuxième vice-président de la Sénité, Didi Manaralinga, le rapporteur Patricien Thiamoulela, le rapporteur adjoint à Paul Moïdou Mouleméry, le caisseur adjoint à C.V. Birembanou Balmé, ainsi que le directeur juridique Edi Kicillé. Cette mission s'étendra jusqu'à ce jeudi 9 novembre 2023 avec les techniciens de la centrale électorale, avant de reprendre l'angle prochainement avec le bureau de la Sénité pour des recommandations. La délégation sera ensuite l'hôte de la Cour constitutionnelle avant son retour à Addis Ababa, siège de l'Union africaine. A la une ce soir, plan de retrait de la MONUSCO. Comment se préparent les forces de défense et de sécurité pour assurer la pré-présence de casques bleus ? Une mission du Quai d'Orsay est à Kinshasa en train de préparer la nouvelle résolution à soumettre au vote des Nations Unies prévue en décembre prochain. Cette délégation du ministère français des Affaires étrangères a eu des échanges avec la ministre d'Etat. Ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouk. Un reportage de Pompon Ombalandou et de Joe Patrick Koukou. Dans son rôle de rédacteur des projets, des résolutions à soumettre au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, à travers le Quai d'Orsay, effectue une mission à Kinshasa. Comme vous le dites à France, à New York, au Conseil de sécurité, elle a la plume, donc c'est elle qui rédige le projet de résolution, et elle le fera en consultation avec les autres membres du Conseil de sécurité. Et il est clair qu'évidemment, une des questions principales, c'est comment assurer la protection des populations civiles, notamment dans ces phases particulièrement délicates. J'ai trouvé que les discussions que nous avons eues ce matin avec la ministre, comme un peu plus tôt avec Mme Bintou-Krita, étaient des discussions très positives, qui permettent d'avancer. La demande de la RDC d'obtenir la résolution pour le désengagement de la MONUSCO sera sur la table à New York. Pour Judith Soumy-Noua Toulouka, ministre d'État, ministre du Plan, la protection des civils est un élément essentiel. Nous devons, comme vous le savez, adopter une résolution d'ici le 20 décembre prochain. Il y a encore pas mal de travail à mener, mais il me semble que c'est encourageant. Les Nations Unies, comme vous le savez, sont en relation avec tous les acteurs et encouragent évidemment, c'est le rôle, il y a un représentant des Nations Unies pour les Grands Lacs, ce rôle évidemment est d'être en interaction avec tous les acteurs pour favoriser l'apaisement, le retour au calme. La patronne du plan n'a pas manqué de sensibiliser ses hôtes sur le fait qu'il serait indiqué de régler la question à la base de l'insécurité pour garantir la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC. La Régie des eaux va à coup sûr améliorer ses services et tendre son réseau de distribution. Un contrat de performance a été signé aujourd'hui avec le gouvernement, des explications avec Angèle Mabial Alandou et Elie Tomba. Le gouvernement de la République a un nouveau contrat de performance avec la Régie des eaux motivée par la nécessité de poursuivre et de consolider les efforts déjà engagés pour redresser cette entreprise du portefeuille. Ces nouveaux contrats priorisent la réorganisation structurelle et opérationnelle de la Régie des eaux, l'amélioration de sa gouvernance, de sa gestion et de ses performances ainsi que la qualité du service public de l'eau sur l'ensemble de son périmètre tel qu'est voulu par la ministre d'État en charge du portefeuille. L'eau c'est la vie, dit-on, sans eau potable. Ce sont des maladies hydriques qui s'en suivent. Le ministre des Ressources hydrauliques s'est dit satisfait que le gouvernement puisse accompagner la Régie des eaux pour satisfaire ses abonnés. Pour le ministre des Finances, ces contrats de performance vont à coup sûr améliorer la qualité des services et permettre ainsi aux abonnés d'avoir de l'eau 24 sur 24. La ministre d'État en charge du portefeuille, qui tient à la restructuration profonde, a invité le comité de gestion de la Régie des eaux à plus de dévouement pour la cause du peuple. Il faudrait aussi que l'État, qui se trouve être l'autorité normative et régulatrice du secteur d'une part, ait le principal client de la Régie des eaux d'autre part, d'honorer leurs engagements. C'est un défi qui s'impose à nous, représentants de la partie État, dans ce contrat, et que nous devons rélever. La Régie des eaux a des engagements tels que, élaboré un plan de réorganisation structurelle, opérationnelle et stratégique. L'État congolais prend l'engagement d'honorer ses factures. Il doit aussi assurer l'exclusivité de la Régie des eaux dans ses périmètres actuels. Côté engagement conjoint, il est question de régulariser la situation juridique de la Régie des eaux par rapport à la nouvelle loi relative à l'eau. Ce nouveau contrat de performance est très attendu par la population qui tient à étancher sa soif avec de l'eau véritablement potable. Des réactions à la suite de l'action diplomatique éclatante menée par Félix-Antoine Tshisekedi sur la crise politique au Tchad, le groupe d'initiatives pour une médiation à l'africaine estime que c'est une preuve de la capacité des fils africains à trouver des solutions à leurs problèmes. Cédric Keninambo. Même les plus sceptiques n'ont pas cru jusqu'à la dernière minute. Les célèbres opposants tchadiens succès mastra des retours à N'Djaména sans heure. La médiation du président Félix Tshisekedi a porté des résultats et l'éclat de cette diplomatie a éblui l'Afrique entière. Et les groupes d'initiatives pour la médiation en Afrique du Jima en font écho. Pour cette organisation basée à Rabat au Maroc, les résultats de la médiation de Kinshasa illustrent parfaitement les capacités des dirigeants et fils du continent noir à résoudre avec des méthodes endogènes tous les conflits conformément à la doctrine privilégiée par les Jima. Fier sondelle donc au président de la République démocratique du Congo qui renvoie une image positive de l'Afrique à l'Occident très souvent dubitatif quant à la capacité des Africains de disposer d'eux-mêmes. Pour rappel, les Jima est une organisation apolitique et non confessionnelle basée au Maroc. Il régroupe les intellectuels, la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapide et efficace à l'africaine, c'est-à-dire s'appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion des conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour les retours ou l'instauration de la paix. Et puis ce report des travaux de la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme prévu du 9 au 12 novembre 2023 à Matadi dans la province du Congo central. Cet événement est reporté à une date ultérieure. Le ministère du Tourisme informe l'opinion nationale, les institutions tant nationales que provinciales ainsi que les opérateurs économiques du secteur justement que cet événement est reporté suite aux contraintes temporelles et dans le souci de bien organiser cet événement qui exalte nos potentialités. C'est une des pêches de ce ministère. C'est signé par maître Didier Manzenga-Makanzou. Eustache Mouranzi, en mission d'itinérance, le ministre de la décentralisation évalue les plans locaux de développement des ETD. Voici l'étape de Colouésie avec Mirahim Dekessi-Louvondi et Lucie Lavici-Sendai-Pote. Colouésie, première étape de l'itinérance du ministre d'État, ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Maître Eustache Mouranzi Moubembe a, à travers certaines entités territoriales décentralisées pilotes, dans les cadres de l'appui au plan locaux de développement des entités territoriales décentralisées, attiré l'attention des animateurs sur l'importance d'un programme de renforcement des capacités managériales pour un meilleur encadrement de la gestion de la rédévance minière et une bonne canalisation des affectations irrelatives au profit d'un développement effectif et durable à la base. Reçu par Mme Tifi Massouka, gouverneure de la province d'Ulalaba, le ministre d'État Eustache Mouranzi a fait part à la chef de l'exécutif provincial de l'objet de sa mission. Je suis là en mission d'itinérance pour m'imprégner, voir des visites et palper de doigts, des réalités des entités territoriales décentralisées. J'arrive à Ulalaba, j'arrive à Colosie. Il est normal que je rencontre Mme la gouverneure pour lui faire part de l'objet de ma mission. Il y a peu déjà à Kintasa, nous avons organisé une conférence de partenaires pour le programme locaux de développement communautaire. Voilà un pan de ces objectifs-là et de ces actions dans le secteur de la décentralisation. Le patron de la décentralisation a dans la même optique rappelé que la mise en œuvre effective de la décentralisation telle qu'est définie par les consultiens a déjà franchi plusieurs étapes avec succès. Rôle des stratégies et politiques de lutte contre les violences dans le monde. Les travaux des Durban en Afrique du Sud ont réservé une place importante sur l'apport des médias et le secteur privé dans la lutte. Un panel présidé par Irène Esambo, ministre congolaise déléguée aux personnes vivant avec handicap. Béthia Manikunda, Anita Luambua. Pendant deux jours, les parties prenantes, membres du groupe de travail sur la réduction des violences dans le monde ont réfléchi sur le rôle des stratégies et politiques de lutte contre les violences dans le monde mais également sur le rôle des nouvelles parties prenantes dans la recherche de la paix au monde. La sixième session axée sur l'implication des nouvelles parties prenantes dans la lutte contre la violence dont le secteur privé, les médias, les leaders d'opinion et la société civile a été présidée par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Nous avons été ici avec beaucoup d'acteurs venant de différents coins pour travailler, réfléchir ensemble sur comment nous pouvons nous mobiliser contre la violence et essayer de la réduire de la moitié d'ici 2030. Et nous pensons qu'avec les engagements des uns et des autres et surtout la profondeur de réflexion que nous avons eu à voir il y a moyen que nous puissions espérer sur la réduction de la violence. Irène Esambo qui a eu à exposer la situation de l'Est de la RDC et de la sous-région sur le taux élevé des personnes devenues handicapées suite à la violence armée. Les participants se sont convenus de mener un plaidoyer régional et mondial en faveur de la lutte contre la violence à travers les grands événements notamment le Forum mondial sur l'avenir de la Terre, l'évaluation des ODD et le Forum sur l'adaptation et autres. On revient à Kinshasa. Les journalistes et leurs sources d'informations entre obligations de transparence et nécessité de protection. C'est le thème de la rentrée scientifique au laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication. Patrick Mouéa Katembo, ministre de la Communication et Média, était invité à cet espace de débat. Gaëtan Magalano. Dans son intervention, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, est parti d'une illustration sur un journaliste qui enquête information. Patrick Mouéa a précisé que, lorsque un ministère certifie ses comptes de réseaux sociaux, il doit être, en mesure de donner l'information, la bonne. Aujourd'hui, nous avons des comptes sur les réseaux sociaux qui concernent les ministères, par exemple, qui sont certifiés, qui peuvent être considérés comme de sources fiables. Et de manière régulière, au quotidien, nous communiquons sur les événements les plus traditionnels du gouvernement, conseils de ministres, briefing ou tout autre élément. Et nous faisons l'effort à travers une cellule qui existe au sein de nos ministères, avec tous les conseillers comme des autres ministères concernés, pour que nous puissions être tous au même diapasant pour ce qui concerne d'abord la diffusion de nos informations et surtout notre disponibilité à répondre aux questions de journalistes lorsqu'ils ont des intérêts spécifiques. Intervenant à cette rencontre, Passion Ligodi est revenu sur le cadre de Zani Boudjakira et la publication de Gênes Afrique. Pour sa part, le professeur Jean Chrétien Ekambo a invité le journaliste à n'est jamais oublié qu'il rend de compte de fait. Le fait que c'est que c'est que derrière lui ou sur lui, sur le fait, il y a des preuves. S'il n'y a pas des preuves, ça ne l'utilise pas. Et ça, c'est le journaliste. Pour Chivici, voici de GED, il ne suffit pas seulement de parler de sources d'informations, mais plus encore de journalistes professionnels. Rappelons que cette rencontre est une initiative de l'ASCOM, laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui est un colloque scientifique dont la mission est de contribuer à la production de connaissances scientifiques et pratiques sur l'utilisation d'information et de communication. A la une encore ce soir, le personnel de la RVA s'oppose à une session de la gestion de l'aéroport international d'Unjili à une société turque pendant 29 ans. Ses agents craignent des licenciements. Ils l'ont dit à Trifon Kinkie Moulumba qui a effectué une visite sur place. Anita Louambois pour la suite. L'aéroport international d'Unjili est l'une des portes d'entrée et de sortie de la RDC. D'où l'importance d'avoir des infrastructures qui répondent aux normes internationales. Malheureusement, à ce jour, plusieurs difficultés d'ordre technique et infrastructurelles sont remarquées. Dans sa visite d'inspection, Trifon Kinkie Moulumba, président du conseil d'administration de la RVA, a visité tour à tour le centre de formation, la nouvelle tour de contrôle, le service anti-incendie, l'aérogare modulaire, en passant par le centre de contrôle régional, le bloc technique et la direction de maintenance. Après la ronde pour Trifon Kinkie Moulumba, des mesures urgentes doivent être prises pour améliorer les conditions de travail du personnel et assainir la rotonde de l'aéroport, en mettant fin aux restaurants de fortune qui y sont installés et qui ternissent l'image du pays. Papa Lobaki, le peuple d'abord ! A l'occasion, le personnel de la RVA, à travers la délégation syndicale, a exprimé son mécontentement contre le projet du contrat Milvest, une entreprise turque qui compte gérer l'aéroport d'Unjili pendant 29 ans, avec pour conséquence le licenciement de tout le personnel de la RVA. En effet, c'est un contrat qui n'est pas digestible pour les travailleurs de la RVA. Ça prévoit la suppression d'emplois. C'est pourquoi ils sont venus lancer un message au travers de leur conseil d'administration au chef de l'État, que Papa Lobaki, le peuple d'abord, et le conseil d'administration nous a rassurés. Pour le président du conseil d'administration de la RVA, une commission sera mise en place pour étudier le dossier et élever des options afin de protéger l'intérêt des travailleurs. Nous venons de l'apprendre. Le président de la République a décidé de restructurer au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Joseph Oscar Mbalcaich, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour cela. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, le président de la République a pris une série d'ordonnances. La première, c'est l'ordonnance numéro 23, tirée 197 du 3 novembre 2023, portant nomination dans la catégorie des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 109, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement de la République, modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre le membre du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.2, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendues, ordonnent. Article 1er, sont nommés au grade de majeur ou capitaine des corvettes des forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 13 septembre 2023, les officiers dont les noms, postes noms, prénoms et matricules suivent. 1. Chibangu Ouachibangu Rupert, matricule 1, 68, 23, 54, 334, 11. 2. Tabou Eboma Tema, matricule 1, 74, 23, 54, 335, 80. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre et les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi fait à Kinshasa, le 3 novembre 2023, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Tchengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 novembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 198, du 3 novembre 2023, portant nomination dans la catégorie des officiers subalternes des Forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéas 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 10, bar 047, du 23 juin 2010, instituant les ports des grades et un signe distinctif au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1, 4 et 5, considérant la nécessité de régulariser la situation administrative des officiers commissionnés par arrêté ministériel, numéro VPEM, bar MDNAC, bar CAB, bar 020, bar 2023, du 13 septembre 2023, signé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense, entendu, ordonne. Article 1er. Sont nommés au grade de capitaine ou lieutenant des vaisseaux des Forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 13 septembre 2023, les officiers dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Ilunga Bukasa Junior, matricule 1, 81, 23, 54, 323, 18, Luboya Franck Franck, matricule 1, 88, 23, 54, 326, 68, Lousasi Manango Clarisse, matricule 2, 75, 23, 54, 327, 85, Chimanga Museima Amiral, matricule 1, 73, 23, 54, 338, 07, Article 2. Sont nommés au grade des lieutenants ou enceintes des vaisseaux des Forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 13 septembre 2023, les officiers dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Bukasa Ngandou Falanga, matricule 1, 66, 23, 54, 343, 102, Buanga Minengo Arsène, matricule 1, 99, 23, 54, 36, 469, Kabea Mwepu Jean, matricule 1, 70, 23, 54, 340, 72, Kadima Moukila Joseph, matricule 1, 68, 23, 54, 345, 22, Kalongi Tsukuta Magloire, matricule 1, 88, 23, 54, 33, 981, Kapiambam Poui Enoch, matricule 1, 85, 23, 54, 346, 54, Kaoba Manda Alphonse, matricule 1, 80, 23, 54, 337, 53, Mbenga Moulumba Jean-Claude, matricule 1, 72, 23, 54, 336, 26, Mboui Tchibouaboua Baptiste, matricule 1, 86, 23, 54, 34, 734, Mboui Tchibouaboua Baptiste, matricule 1, 87, 23, 54, 371, Mboui Moukien-Dipol, matricule 1, 70, 23, 54, 342, 74, Mboui Mboui Moukoua Baptiste, matricule 1, 74, 23, 54, 344, 89, Mboui Moukoua Baptiste, matricule 1, 80, 23, 54, 341, 57. Article 3. sont nommés au grade des sous-lieutenants ou enseignes de vaisseaux des 2e classe des forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 13 septembre 2023. Les officiers dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Cabacaya Cabado Kevin, matricule 1, 96, 23, 54, 409, 80. Cabamba Capongo Jean-Paul, matricule 1, 96, 23, 54, 471. Calombo Cabacelle Léon, matricule 1, 96, 23, 54, 404, 75. Calombo Calongi Fleury, matricule 1, 96, 23, 54, 401, 72. Kimfuta Makusukif, matricule 1, 96, 23, 54, 407, 78. Mpolo Matafranci, matricule 1, 96, 23, 54, 406, 77. Mwabilaï Moukandila Joseph, matricule 1, 96, 23, 54, 406, 73. Mwennikidia Ada, matricule 1, 96, 23, 54, 369, 40. Ndibu Mamba Gilbert, matricule 1, 96, 23, 54, 403, 74. Tambwe Moundala Max, matricule 1, 96, 23, 54, 408, 79. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 5. Le Premier ministre et les vice-Premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, ainsi fait à Kinshasa, le 8 novembre 2023, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kyingé, Premier ministre, pour copies certifiées conformes à l'original, le 3 novembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niambombouzia, directeur du cabinet. Enfin, cette ordonnance numéro 23, bar 199, du 8 novembre 2023, portant nomination d'une aide des camps au sein des services personnels du chef de l'État. Donc, ordonnance numéro 23, bar 199, du 8 novembre 2023, portant nomination d'une aide des camps au sein des services personnels du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 109 et 79, vu l'ordonnance numéro 21, bar 003, du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, et nommé membre des services personnels du chef de l'État aux fonctions spécifiées, en regard de son nom, la personne ci-après. Aide des camps du chef de l'État, Major Tabou Eboma Ema. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le directeur du cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi fait à Kinshasa, le 8 novembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tchilumbo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 8 novembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouzia, directeur du cabinet. Merci Joseph-Osker Mbalkaïch pour la lecture de toutes ces ordonnances. Poursuivons cette édition d'information avec cette formation organisée au sein de l'autorité de régulation des marchés publics à RMP, une formation axée sur l'initiation aux procédures de passation de marchés publics en République démocratique du Congo. Tony Tchoumari Kinoziloia Mayawel. Depuis son installation, le nouveau conseil d'administration de l'autorité des régulations de marchés publics, RMP multiplie des actions pour permettre à ses membres de s'imprégner davantage des notions sectorielles. C'est ce qui a motivé l'organisation, pendant sept jours, d'un séminaire de formation et d'initiation aux procédures de passation des marchés publics à RDC, clôturée ce 7 novembre 2023. des procédures selon les dispositions légales et dictées par la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Qu'il me soit permis de rendre hommage les plus déférents à son excellence, monsieur le président de la République, à son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, et l'autorité de tutelle de la RMP pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, et particulièrement pour son accompagnement dans le secteur de la commande publique. Cette formation a été élargie aux membres des cabinets qui ont reçu, eux aussi, de brevets des participations des mains du directeur général par intérim Benoît Calicat, assisté du président du conseil d'administration Arma Tchamala, tous engagés pour la traçabilité dans la commande publique partout où les fonds de l'État sont sollicités. Je vous emmène maintenant au quartier Matongue, Jules Chungu Wembadio, dit Papa Wemba, et immortalisé. Il a désormais un monument pour se rappeler de lui, se rappeler de l'œuvre de ce grand artiste décédé. Il y a sept ans, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, a dévoilé ce monument que je vous convie à découvrir. Effondré et mort en avril 2016, à l'image d'un vaillant soldat qui tombe les armes à la main, Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, voit sa mémoire, sept ans après, être perpétué à travers un monument érigé à Matongue, au croisement des avenues Oshoué et du Stade, quartier de la commune de Kalamou, qui a vu naître l'épopée de ses grands Africains emblématiques, roi de la rumba congolaise. A l'occasion, ce mercredi 8 novembre 2023, du dévoilement du monument de Papa Wemba, le premier citoyen du pays est venu personnellement présider la cérémonie. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a été chaleureusement accueilli par les villageois de Molokai. Natif de ce quartier, l'abbé Yves Coco, proche de Papa Wemba, a remercié le chef de l'État pour sa présence, mais aussi pour l'honneur fait à l'artiste, à sa famille biologique et aux habitants de Matongue. Des mots élogeux ont aussi été prononcés par l'ESBEL Banakine, initiatrice de ce projet et dont le président Godard Motemona a demandé aux Kinois de soutenir le président et sa vision pour le développement du pays. Ça fait un temps qu'il est décédé, qu'il est parti. On devait promémorer l'image de cette star. Et aujourd'hui, le premier des Kinois, les premiers compétences, a dévoilé aux yeux du monde ce monument de Papa Wemba. Au-delà des arts, Papa Wemba était une idéologie, fait savoir la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katunga-Foura, a plaidé auprès du président de la République pour la signature des ordonnances portant reconnaissance des stèles et monuments, à l'instar de celui de Papa Wemba. Et le moment M, ce fut les dévoilements par le chef de l'État du monument en présence de la veuve de Papa Wemba, Rose Amazon, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des artistes et musiciens. En tout cas, il y a un plaisir, il y a un plaisir. Il y a un sentiment de très important, donc il y a des gens qui nous ont fait, merci à tous, merci à tous, à tous les amis, à tous les amis. Merci à tous les amis, à tous les amis, à tous les amis, à tous les amis. En tout cas, ils veulent immortaliser les soussous pour vivre la musique et ça va toujours être des générations en générations. Avec cet ouvrage de sculpture en plein matonguée, le souvenir du fondateur de l'orchestre Viva la Musica sera transmis à la postérité des générations en générations. Guylain Kabalundi, fils Matondo et Roger Diey ont signé ce reportage. Et puis, en cette période de fin d'année, l'OCC tient à offrir à la population congolaise des produits de qualité pour la consommation. En tout cas, le directeur général de cet office, Etienne Chimanga, est descendu au laboratoire à Kinshasa. En cette période de festivité de fin d'année, le directeur général de l'office congolais des contrôles, Etienne Chimanga Mutombo, tient à voir la population congolaise consommer les produits de qualité. C'est dans cette logique que le DG de l'OCC a inspecté les différents laboratoires installés à Kinshasa. Objectif, s'assurer que le plateau technique est capable de prendre en charge toutes les importations des opérateurs économiques en fin de quartier après contrôle les produits impropres à la consommation. Réçu par le chef du département de laboratoire, Gabi Lubiba Mampouya, Docteur Etienne Chimanga Mutombo s'est assuré, tour à tour, du bon fonctionnement de la division en gestion des échantillons, des importations et exportations du laboratoire de microbiologie et celui de produits pharmaceutiques et de l'agroalimentaire. Et à noter quelques besoins, Etienne Chimanga Mutombo, DG de l'OCC, a donné des instructions fermes aux agents sur les sérieux et la vigilance qui doivent le caractériser lors de leurs prestations. Soutenant la vision du chef de l'État sur les sociales, Etienne Chimanga Mutombo ne l'ésigne sur aucun moyen pour préserver la santé des Congolais conformément à la mission régalienne de l'Office Congolais des Contrôles, celle de la protection de la population par l'évaluation de la conformité des importations et des exportations en République démocratique du Congo. Etienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC, et non Chiamanga, comme je l'ai dit tantôt. Les OPJ de l'ARSP sur le terrain, ils accompagnent le directeur général Miguel Katem dans une mission de vérification de l'application de la loi sur la sous-traitance. En image, l'étape de Carillus SA à Colouaisie. Pour palper du doigt les vraies difficultés que connaissent depuis des années les entrepreneurs congolais dans le secteur de la sous-traitance, le directeur général de l'ARSP s'est résolu de conduire personnellement ses officiers des polices judiciaires sur le terrain du contrôle de conformité. Carillus SA-S est l'une des sociétés minières de Colouaisie à être visitée pour la cause. En toute sérénité, l'honorable Miguel Cachal a défini les sous-bassements de cette vaste mission dont les débouchés vont pouvoir revaloriser la sous-traitance à travers le pays. Les contrats doivent se placer en République démocratique du Congo au travers des sociétés éligibles. Comme nous l'avons toujours dit, la loi n'exclut pas les expatriés. Mais nous voulons que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant, pas en exploitant notre population comme des associés figurants ou des prêtenants. C'est le combat du président de la République qui est un combat sur l'indépendance économique de notre pays. À en croire les acteurs même des activités dans le domaine de la sous-traitance locale, la prise en charge dont ils bénéficient aujourd'hui est de haut niveau. Nous, jeunes entrepreneurs congolais, nous accoprions de cette lutte afin de rentrer au centre de préoccupations liées à l'accès au marché. Nous sommes là pour soutenir la faisabilité et l'application de cette loi. Et si nous le faisons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour des générations futures. C'est la toute première fois, je pense, qu'une telle chose a été faite. Associer les entrepreneurs au contrôle de l'ARSP. Il est à noter que la soif d'aboutir vers des meilleurs résultats demeure sans équivoque le motif de courage et de détermination du patron de l'ARSP. 200 agents et cadres de la DGI dont 75 femmes viennent de bénéficier d'une formation sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Formation assurée par l'École nationale des finances pour une meilleure collecte des impôts. Jean-Pierre Ndolo-Demazo, Rikin Zuziloyem, Ayawal. Pendant deux mois, 450 candidats de cette deuxième et troisième session bénéficient de la formation en bureautique, notamment en Excel, Word, PowerPoint et Windows. C'est pour améliorer la qualité de travail au sein de l'administration fiscale. L'objectif poursuivi, fixé par M. l'électeur général, est la modernisation de la gestion des ressources humaines et la professionnalisation de bonnes pratiques dans la collecte des impôts. Pour sa part, le directeur de l'École nationale des finances, Jean-Paul Niembo Tampakani, a rassuré la DGI de la disponibilité de son école dans la formation des finances. A ce jour, 574 candidats ont été formés. Pour la deuxième et troisième session, 168 femmes ont reçu leur privé. La vice-ministre des finances, qui a représenté le ministre des finances, a émis le vœu de voir la direction générale des finances organiser cette formation dans les provinces de la RDC. Je sais qu'à Kinshasa, nous sommes à la troisième session et j'aimerais bien revenir au Quapar prend l'avion et décerner des brevets à l'équipe DGI en province. Des ordinateurs seront remis à tous les agents formés dans un bref délai. Promesse du directeur général de la DGI, Barnabé Moukadi. Politique pour terminer. Congo espoir a aligné 165 candidats à la députation nationale contre 320 à la députation provinciale. Cette formation politique, membre de l'Union sacrée, se prépare aux joutes électorales avec comme Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat à la magistrature suprême. Marie Kalong. La réunion a commencé par l'hymne du parti, composé par Phénicien Kayemba Moutambay, candidat député national Mboujimaï. S'en est suivie la prise de parole par le secrétaire général de Congo Espoir, Bob Ngoï Dittent, pour circonscrire la rencontre du jour initiée par l'autorité morale. Prenant la parole, à son tour, le président national de Congo Espoir, Jean-Pierre Boukoli, a prodigué quelques conseils pratiques aux candidats, aux législatifs à tous les niveaux, les invitant au pragmatisme sur terrain avec des bonnes techniques de campagne basées sur un bon discours et une bonne planification. Quant à l'autorité morale, maître Josem Panda, il a réaffirmé l'appartenance de Congo Espoir au regroupement A24, A25 et AN. Néanmoins, maître Mpanda a martelé sur l'identité de Congo Espoir qui ne doit pas être diluée ni falsifiée dans ses régroupements. Qu'est-ce que Congo Espoir peut faire pour ne pas se faire diluer dans les A24 de notre groupe ? Moi, j'ai voulu faire cette communication pour dire, oui, nous sommes ensemble de nos acteurs. Oui, nous sommes tous chénétistes. Nous creusons qu'il se fait du passe, c'est notre candidat. Mais oui, c'est Congo Espoir, c'est Congo Espoir qui nous permettra de pouvoir participer à la discussion. J'ai comme l'impression que la tendance, c'est de nous falsifier. Nous avons une identité, nous avons une marque. Nous devons garder notre marque partout au regroupement. Au sein du regroupement, nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas des collaborateurs. Séance tenante. Les candidats de Congo Espoir ont fait allégeance à leur autorité morale à qui ils ont promis la loyauté. Il faut signaler que le législatif national Congo Espoir a aligné 165 candidats, tandis qu'au provincial, le parti de José Mpanda a mis en compétition 324 candidats. Aux législatives de 2018, Congo Espoir avait obtenu 7 sièges à l'Assemblée nationale, un siège au Sénat et un gouverneur de province. La bataille pour les élections prochaines est de doubler, tripler, voire quadrupler les sièges à l'Assemblée nationale, voire aussi beaucoup de députés provinciaux ont vu de rafler un nombre important de sièges au Sénat. Pourquoi pas avoir aussi beaucoup de gouverneurs de province. Fin de ce journal. Retrouvez à 23h, Anita Bamboua pour un nouveau journal. Demain 20h, Sandra Nian Guitabou. Je vous retrouve lundi à 20h.